... Bienvenue à vous, merci Roger et Laurie d'avoir accepté de parrainer cette première édition du Festival Sans Nom. Grand plaisir. Un plaisir surtout pour nous et grand honneur, parce que vous êtes un très très grand nom du Polar, du Roman Noir. En France ont été publiés quatre de vos romans chez Sonatine, un des éditeurs qui monte en Polar, qui est un éditeur tout à fait remarquable. Seul le Silence, le premier, Vendetta, le deuxième, Les Anonymes, le troisième et aujourd'hui Les Anges de New York. Et en octobre numéro 5, Mauvaise Étoile. Mauvaise Étoile, octobre. Alors à chaque fois, tu me dis un CD qui veut que je m'arrête, parce que Roman traduit en fait, fait la traduction. A chaque fois, vous décrivez un phénomène particulier américain, mais vous êtes anglais. Oui, désolé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette aspiration à décrire les Etats-Unis ? Les auteurs me demandent souvent des conseils. Le pire livre qu'on puisse écrire, c'est celui qu'on écrit en pensant que les gens vont l'aimer. Et le meilleur qu'on peut écrire, c'est celui qu'on pense nous-mêmes pouvoir apprécier. J'ai toujours eu une fascination pour la culture américaine, la musique, les films, depuis toujours. C'est un pays très jeune, mais qui cause beaucoup de problèmes déjà. Mais c'est comme 50 pays dans un seul endroit. Ça donne beaucoup d'opportunités de pouvoir écrire beaucoup de différentes histoires avec beaucoup de différentes atmosphères. Et je peux écrire les anonymes sur la CIA ou seul le silence sur la dépression. Et si vous choisissez un état et une décennie, c'est à chaque fois un discours différent, une différente langue. Et je ne voulais pas écrire des livres sur le thé et les hobbits. Parce que tout à l'heure, au Temple, on a une heure avec Roger, donc on pourra aller beaucoup plus loin. Et alors, en tant que journaliste, on a quelques privilèges. En tant que cofondateur d'Alibi, on a le privilège d'avoir Roger John Ellory comme parrain de la revue, comme festival. Et du coup, on a pu dialoguer assez longuement avec Roger. Et notamment sur ce livre-là, sur les coulisses de ce livre, sur la préparation de ce livre. Je trouve ça intéressant qu'il nous raconte, parce que le personnage de Franck Parrish, qui est flic, ne vient pas, il ne l'a pas inventé comme ça. J'aimerais bien qu'il nous raconte un peu comment il a préparé ce bouquin. Je sais qu'il a voyagé aux Etats-Unis pour préparer ce livre. Voilà, qu'il nous raconte un petit peu les coulisses de la création. Après avoir fini Les Anonymes, je suis allé à Washington pour une semaine pour faire un documentaire. Et j'ai passé du temps avec des personnes de la CIA et du FBI. Et ils sont fous. Ils s'en fous. Avec les deux gars dans la voiture qui étaient shooting les gens. Elle était la détecte pour ce cas. Et récemment, elle a retiré de la police. Donc elle avait fait cette enquête et elle venait de partir à la retraite. Parce que sa mère était malade. Mais elle était très jeune. Elle était 52 ou 53. Elle était très jeune. Elle avait 53 ans. Et elle n'a eu pas mariée. Pas d'enfants. Elle a eu des relations très courtes avec d'autres détectives. Mais ça n'a jamais marché. Et elle avait un portable dans chaque poche. Un pour travail et un pour personnel. Un pour herself. Et celui-ci, pour herself, n'a jamais. N'a jamais appelé elle. N'a jamais appelé elle. Celui-là, tout le temps. Et elle a dit que chaque fois que le téléphone s'en fasse, il y a une personne morte à l'autre côté. Il y a une personne morte à l'autre bout du fil. Et elle a dit que parfois elle est sur quatre meurtres dans une journée. Et elle a dit que je n'ai pas de anniversaire, je n'ai pas de christmas, je n'ai pas de Thanksgiving, je n'ai pas de famille. Elle n'ai pas de famille, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de vie de famille qui l'entoure. Et elle a dit que la moitié du temps, elle est très contente de ne plus être un détectif. Et la moitié du temps, elle est très contente de ne plus être un détectif. Et l'autre moitié du temps, elle espère que sa mère mourra pour pouvoir retourner à travailler. Et elle a dit que vouloir savoir la vérité, c'est pire que de l'héroïne. Et elle a dit que vouloir savoir la vérité, c'est pire que de l'héroïne. Et je me suis resté à Washington et sur la route à la maison, sur le plane, je me suis pensé, je veux écrire cette vie. Je veux écrire un livre qui raconte la histoire de quelqu'un qui vit cette vie. Et dans l'avion, pour rentrer chez lui, après une semaine à Washington, il s'est dit qu'il voulait écrire l'histoire de quelqu'un qui vit comme ça. C'était une femme, donc lui, il n'a pas eu le courage d'écrire de son point de vue, mais c'est là que c'est pire. Donc j'ai écrit « Her » comme un homme, Frank Parrish. Et il est ce gars, il est « Her ». Et dans le début des Anonymes, il y a une dédicace à cette femme. Au début du livre, il y a eu une dédicace à cette policière. Et elle est toujours... On s'écrit toujours à... On a une correspondance. Mais c'est là où Frank vient. All the books are different, very different stories. « C'est le silence » est un livre très différent de l'Anonyme. Le livre, en octobre, « Mauvais étoile » est très différent, encore une fois. Il n'est pas une critique. Il ne s'agit pas de la police, ou de la CIA, ou de la mafia. Toutes mes livres sont différents, les Anonymes sont très différents des Anges de New York. Et là, celui qui va sortir en octobre en France est encore très différent, et ça ne va pas être sur la police, ou sur la mafia. Le livre, en Angleterre, en Angleterre, numéro 3. Les Anonymes, en Angleterre, numéro 6, mais en français, numéro 3. Donc, vous avez cette apparence que j'ai écrit, 3 livres, sur le système, comme une critique du système américain politique. Mais en Angleterre, ils étaient très loin. Ils étaient publiés dans une séquence différente. Donc, en fait, en Angleterre, il y a une impression que les livres sont sortis de manière vraiment décalée, parce que ce n'est pas pareil ici, ce n'est pas dans le même ordre. Les gens n'apprécient pas la même année. Donc, « Mauvais étoile » est peut-être un peu comme « Céle-Solence ». C'est une histoire très personnelle, individuelle. Et les personnages principaux sont jeunes, qui sont en train de se passer des autorités fédérales dans la Californie et le Texas en 1965. Donc, « Mauvais étoile » est un peu comme « Céle-Solence », où c'est une histoire très personnelle de jeunes gens qui essayent d'échapper à la police fédérale. En Californie et au Texas. 1965. Et après ça, il sera des comédies romantiques. Les Anonymes, vous avez eu quelque souci ? Les Angles de New York, comment est-ce que ça se passe ? Ils sont très gentils. Rires. 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 I did a tour in America on the East Coast. J'ai fait un tour de la Côteste aux États-Unis. J'avais deux jours à Chicago et deux jours à Nashville pour la musique. Et j'ai demandé aux lecteurs américains pourquoi ils aimaient ces livres. Et j'ai demandé aux lecteurs américains pourquoi ils aimaient ces livres. Et la réponse la plus donnée c'est que c'était comme un grand-père qui s'intéressait à ses enfants. Parce qu'en France, en Italie, en Europe, on a une littérature, un héritage qui revient. Mais aux États-Unis, l'héritage de trois semaines. Et donc, ils ont pensé que c'était un compliment que j'aimerais écrire sur leur culture. Et certainement avec Vendetta et les Anonymes, j'ai reçu beaucoup d'emails de personnes en Amérique qui disaient que vous écrivez des livres sur notre propre histoire, des choses que nous ne savions pas. Les États-Unis, même si c'est très important, c'est une grande place, ils sont très claustrophobiques. Je pense que plus de 80% des Américains n'ont pas de passeport et ne pensent pas en avoir besoin. Pourquoi ils devraient aller ailleurs alors qu'ils ont tout ici ? Pourquoi ils devraient aller ailleurs alors qu'ils ont tout ici ? Après avoir publié Seul Le Silence, il est allé en Géorgie faire un documentaire. Et on est allé dans certaines villes où il était inspiré pour le livre et c'était toujours comme en 1935. J'étais dans une bar avec 4 hommes, mon éditeur, le directeur, le productor, le cameraman et moi. 5 hommes anglais. On était 5 anglais dans un bar avec son directeur, le... Blah, 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 yeah. Les gens du film. C'est trop difficile. Dans un bar, ils étaient dans un bar. Playing pool. Et il jouait au bière. Un Américain venu leur demander d'où ils venaient. Et je lui ai dit, devine. Et il a dit, devine. Et il a dit, je pense que vous êtes de Tchécoslovaquie. Je lui ai dit, je pense que vous êtes de Tchécoslovaquie. Je lui ai dit que Tchécoslovaquie n'est pas un pays 15 ans. Je lui ai dit que c'était plus un pays depuis 15 ans. Il a dit, non, on n'est pas de Tchécoslovaquie, alors l'autre a dit, je pense que vous êtes de Russie. Et je lui ai dit, non. Je lui ai dit, un autre guess, et je vais vous dire où nous sommes. Et il a dit, je pense que vous êtes de Jewland. Le pays des Juifs. Je lui ai dit, quoi ? Quoi ? Il a dit, Jewland, où les Jewes viennent. C'est un pays intéressant avec beaucoup de différentes facettes. C'est un pays intéressant avec beaucoup de différentes facettes. Encore une question qui ne concerne pas forcément votre œuvre à vous. Mais comment est-ce que vous vous situez dans le paysage des écrivains britanniques ou anglo-saxons comme auteurs de Polar ? Est-ce que vous êtes en familiarité plus particulière avec l'un ou l'autre de vos congénères ? Est-ce que vous partagez des préoccupations particulières avec d'autres écrivains ? Est-ce que vous êtes très seul ? Est-ce que vous avez dit ? Non. Est-ce que vous êtes très seul ? Non. Vous êtes très seul. situation in England England is very small very small you can walk from Scotland to the bottom on one Sunday and have tea on the way with the Queen it's very small it's an island and English people have the mentality the viewpoint of people on an island and they think that they are more important than they are maybe 500 years ago they were important but not anymore in the the crime fiction community in England there are three or four different types of books that are produced and those four or three or four categories are very fixed very definite and I don't fit into any of this category I think the the most difficult readers the most unsympathetic readers have been the English and maybe four, five, six books before they said okay we'll read your books okay but the attitude here especially in France is very different very different indeed it's far more sympathetic and far more it's more courageous people in England say ask me all the time why do you like France and the French so much and it's very simple I say because the French look at everything twice they look and they see what something is and then they look again to see what it really is and then they ask why so the discussions and the conversations that I have in France are the most interesting and the most inspirational for ideas for books and for for this kind of thing in England I think the mentality is that you do your job and then you go home and you mind your own business you keep your own business but here there's a different cultural attitude you do your job and then you go home and you become involved with your friends and with dinner and with discussion and with debate and conversation I think that tradition and that heritage is unique to France and it's something that's very important it's like in France it feels like you have more time because there's the time that you have and then the time that you make for the important things and one day I think I will just stay I just won't go home when I begin a novel I have three three things I have a very simple idea very simple idea for example sur le silence I wanted to write a book about a child who was affected by something very traumatic that then it affected the whole life for vendetta I wanted to write a book about the mafia but it was to tell the story of the worst person I could think of but by the end of the book you like him and you don't know why the second thing is I have an idea of the place and the time the decade so for example sur le silence in Georgia in 1939 and les anonymes in Washington in 2006 they are different languages very different languages very different style very different atmosphere par exemple pour seul le silence est en état il a pris des décennies différentes le 939 et le 2006 et pas au même endroit les anonymes oui 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 et pas du tout au même endroit donc c'est deux types d'écriture différentes deux langues qui maîtrisent différemment so I don't have a plan pas de plan I don't know where the story will go no idea je sais pas où vers où l'histoire va I have no idea where it will finish je sais pas où ça va arriver but the third thing I have which is my compass la troisième chose que j'ai c'est qui fait vite le compass is a very clear concept a very clear idea of the emotion that I want the reader to feel when they finish the book c'est l'idée c'est l'idée que j'ai que des émotions que le lecteur ressentira une fois qu'il aura fini le livre I think there are three books when it comes to fiction je crois qu'il y a trois livres quand on parle de fiction there is the book that presents you with a unanswered question in the first pages celui qui pose une question à laquelle on ne peut pas répondre dans les premières pages and you read the book to answer the question you know where did this person disappear to who was killed who was the murderer it's an unresolved question qui a été tué qui a tué ou cette personne qui a disparu c'est une question pas résolue on veut savoir la réponse I think the second book is the kind of book that you read just for the language le deuxième c'est celui qu'on lit juste pour l'écriture pour la langue and the prose and the style of writing is just extraordinary and then I think the third book is what we call a classic I was asked at a literary festival how I would describe or define a classic and it's an interesting question because a classic is different for everybody for one person it's Flaubert for another person it's Dickens for somebody else it's Moliere for somebody else it's Bronte for somebody else it's Dr. Seuss you know it's different for everybody okay tin 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 and I thought if you were exiled to Elbe like Napoleon and you could take 10 books which would they be if you made a list of the 10 books and gave it to somebody who didn't know you they would know something about you for example when I met my wife I went to her house for the first time and I looked at the books she had Hermann Hesse Kafka Dickens and Snoopy so a classic is for me a book that presents you with a story so compelling you cannot read it fast enough but it's written so beautifully you cannot read it slowly enough and you are caught in this limbo and you have to know what happens but you didn't want it to end and when you finish the book you feel like you've left friends behind and I think that with every like I've spent 10 years being called Elroy even Elroy even Elroy said who is this guy using my name to him ask him so I don't care if people remember my name I don't care if people remember the name of the book or the details of the plot but if you read and then see somebody perhaps six months later reading sur le silence all I hope is that you will remember how the book made you feel when you read it and you will be reminded of that feeling because I think the most important thing about fiction is the emotion I mean we're told that fiction is there to entertain I don't agree I think important fiction and good fiction makes you feel one very last a very small example it is said that To Kill a Mockingbird did more to educate people about racial difficulties in the south than any number of newspaper articles ne tirez pas sur l'oiseau mocker a eu plus d'impact dans le sud que n'importe quel article sur les différences entre les frances Thank you Merci We're going to have a look Thank you Thank you